Bonjour monsieur, j'ai une question. Oui? Imaginez-vous, vous êtes en train de buver une bière dans un café. Vous n'auriez-vous pas envie de manger un snack? Oui, bien sûr, parce que quand je suis en train de buver une bière, vous avez besoin de manger quelque chose. Ou autrement, tu seras trop libre. D'accord. Imaginez-vous, vous êtes en train de boire une bière dans un café. N'auriez-vous jamais envie de manger quelque chose? Oui, c'est une idée très chouette, parce que j'ai toujours beaucoup de faim après boire quelque chose et pourquoi pas. Mais c'est un peu malheureusement qu'on n'a pas de café et où on peut manger quelque chose. Je pense que ce n'est pas possible aussi. Est-ce que vous viendriez s'il y aurait une pomme de bière au campus? Oui, bien sûr, parce que qui ne voulait pas buver une bière pendant le jour? Et des frites? Bien sûr, pourquoi pas. Est-ce que vous viendriez s'il y aurait une pomme de bière au campus? Ah oui, c'était très pratique que nous avons la pomme de bière au campus, donc pourquoi pas. Merci pour votre temps. Imaginez-vous, vous êtes à Paris et vous cherchez quelque chose à manger. Où iriez-vous? Iré au Mago? Quand vous allez à Paris, qu'est-ce que vous mangez normalement? Oh, je ne sais pas, lasagne, pizza, des frites. Et où est-ce que vous allez? Alors, moi j'ai des frites. Mago? Non, je crois. Il n'y a pas beaucoup de place pour acheter des frites. Oui, mais Mago, c'est un peu cher. Je ne sais pas encore. 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 Qu'est-ce que vous trouverez d'une friteur belge à Paris? Ça serait très chouette, mais je ne voudrais pas trouver une solution pour vous. Une friteur combinée avec un café, avec des bières belges. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ça serait très chouette parce que maintenant, il n'y a pas beaucoup de café avec des bières belges aussi. Merci.